hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance du week-end du week-end ensoleillé sur paris ça va briller week-end du 7 et 8 mai il va faire super beau super chaud profitez en bien en tout cas si vous êtes sur la région parisienne ça va être le cas let's go my friend pour l'atmosphère du j'allais dire du mois non l'atmosphère du week-end on va se faire un tirage sympa un petit peu plus détaillé on va prendre son temps avec l'oracle message de lumière de lila riwi j'accepte vous avez ce super rayon de soleil là que j'ai sur ma table dès maintenant je cesse de vouloir contrôler ce qui m'entoure et je lâche prise j'accepte mon chemin tel qu'il se présente et j'apprends de ce chemin afin de grandir en paix bien évidemment on mûrit on grandit on est dans l'évolution perpétuelle et dans l'ouverture de conscience mais aussi dans l'ouverture de coeur il ya des situations ou des relations il ya des apprentissages de ces situations et de ces relations qui vous permettent aujourd'hui d'accepter les choses telles qu'elles sont d'arrêter de vouloir tout contrôler d'être en colère d'être frustré et d'apprendre à lâcher prise d'apprendre à avoir confiance en vous en la vie et d'avancer d'avancer sur votre chemin avec avec cette nouvelle sagesse ce nouvel état d'esprit d'acceptation de ce qui est parfois parfois on a du mal justement à accepter ce qui est et bien là vous êtes dans l'acceptation que dans une situation dans une relation ça ne changera pas la personne n'arrivera pas à évoluer n'arrivera pas à changer ou vous êtes dans l'acceptation et bien que que qu'un projet est terminé et qui n'arrivera jamais à être créé vous voyez ce qui résonne avec vous mais vous travaillez sur l'acceptation et le lâcher prise ce week-end et en dos de deck on a ma patience je me permets de vivre à mon propre rythme et de ne plus être en mouvement permanent qui ne crée pas bien au contraire je me pose et je m'aperçois que tout arrive au bon moment c'est ça vous acceptez aussi que certaines choses demandent du temps que certaines choses demandent de la patience qu'elles sont hors de votre contrôle et et qu'elles prennent le rythme le plus le plus adapté pour pour se matérialiser pour pour oui pour 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 se créer en fait donc vous êtes dans l'acceptation et vous redevenez patient vous vous acceptez d'être dans une période de stagnation vous acceptez d'être dans une période de ralentir et vous sortez enfin de ce besoin d'être constamment dans le faire d'exister dans le faire pour pour être dans l'être et et lâcher prise très très beau très très beau je la mets là allez on y va avec 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 l'esprit animal why not l'esprit animal j'espère que vous avez pu aller consulter toutes vos guidances astrologiques du mois de mai n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe ascendant signe lunaire et signe vénusien ça complète toujours le tirage on va aller voir quel est l'esprit animal pour ce week-end du 7 et du 8 mai 2022 pour tous ceux qui regardent cette vidéo et puis visiter mon nouveau site internet www ni la coach de vie.com n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi les amis pour une consultation accepter l'entre-deux l'esprit du flamant rose bon je retoucherais un la lumière très très beau rayon de soleil accepter l'entre-deux accepter ce ralentissement accepter que le fait que les choses stagnent accepter cette transition avant de pouvoir réaliser vos rêves avant de pouvoir aller vers un nouveau projet accepter de ne pas tout contrôler en voilà ce que vous dit l'esprit du flamant rose accepter que et bien il ya un temps d'adaptation qui est un temps d'adaptation comme ça accepter que que rien n'est rien n'est déterminé à l'avance accepter que que tout a un timing divin et rester dans l'instant présent soyez dans l'instant présent encore une nouvelle fois c'est une carte on vous demande d'être dans l'instant présent d'arrêter de vivre dans le passé ou d'être trop trop dans le futur d'accord accepter cet entre-deux ok pour que les choses puissent avancer pour que vous soyez moins bousculé par vos émotions et voilà retrouver un petit peu d'équilibre et et à faire confiance à faire confiance à ce qui se passe ok tout ce que vous êtes en train de vivre durant cette période de transition de cet entre deux est nécessaire en fait pour pour que vous puissiez revenir à un équilibre à une créativité vous savez j'ai la phrase de vous savez quand certains enfants vous dites je m'ennuie je m'ennuie je m'ennuie les enfants s'ennuient régulièrement d'ailleurs et bien on vous dit on vous dit souvent que c'est dans l'ennui que c'est les enfants sont le plus créatif et bien vous voilà accepter le fait de d'être dans une période de transition de stagnation de ralentissement et puis dégager de ce temps de repos de ce temps de pause et bien de la créativité patienter en étant créatif en étant léger ok on va prendre l'oracle de ton âme quand même allez l'oracle de ton âme mais l'oracle message de ton âme on va aller voir la tendance de ce week-end du 7 8 mai 2022 oh là alors en plus le 8 mai tombe un week-end bon on aurait pu avoir un superbe long week-end lâcher prise bon ben voilà on vous le dit encore encore et encore cette chose à laquelle tu t'accroches oui celle-là même qui vient de traverser ton esprit il est temps de la lâcher de la laisser glisser de desserrer ton emprise et de la et de laisser la vite guider vers ce qui est juste respire et lâche oui c'est ça accepter accepter d'être dans cette période de transition et de ne pouvoir rien contrôler concentrez-vous sur votre créativité concentrez-vous sur 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 autre chose et laisser faire les choses laisser faire le temps et 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 soyez dans cette acceptation qui est qui est bénéfique ça va vous apprendre à être dans l'être en fait peut-être que vous êtes constamment vivant dans le faire et là on vous demande d'être dans l'être et d'avoir confiance bon le message est très très clair avec ses différents oracles on y va avec histoire de sorcière évolution des witch tarot on va aller voir la coupe de ce week-end il va faire beau un concentrez-vous sur autre chose et puis laisser les choses se faire accepter de ne pas pouvoir agir sur une situation ou une relation on parle de douleur de souffrance bah oui bon de rupture aussi peut-être de rupture professionnelle de rupture sentimentale de triangulaire on est dans le mental on est dans le mental ça vient mettre en lumière certaines choses à rééquilibrer dans votre vie que ce soit dans le domaine financier ou dans le domaine juridique comme ça bon vous êtes peut-être en train de vivre une rupture sentimentale assez dur là avec le 3dp on souffre on a mal on est dans la douleur le chagrin on est peut-être aussi dans le rejet d'une situation d'une relation en tout cas on est déçu on est déçu on est déçu on vit une rupture douloureuse ou peut-être qu'on s'est rendu compte qu'on est qu'on faisait partie d'une triangulaire amoureuse ou peut-être que c'est vous qui avez qui avait enclenché cette triangulaire amoureuse vous avez peut-être aussi de la rancœur ou vous devez renoncer à quelqu'un ou à quelque chose d'accord avec le 9dp on est dans des pensées obsessionnelles on est complètement angoissé on en perd le sommeil on pense tout le temps à ce qui est ce qui s'est passé à ce qui est arrivé il y a trop de craintes il y a trop de craintes et parfois peut-être même vous vous montez des scénarios comme ça effrayant angoissant ok en tout cas vous vous prenez la tête sur sur pas mal de blessures et de souffrances peut-être aussi des mots durs qu'on vous a dit ou en tout cas une rupture que vous avez vécu ok ou que vous êtes en train de vivre et bien on vous dit de lâcher prise bah oui voilà c'est arrivé il s'est passé ce qui s'est passé vous avez découvert que vous faisiez partie d'une triangulaire où vous êtes l'acteur de cette triangulaire vous souffrez c'est difficile d'avoir une relation à trois ou alors vous avez souffert vous avez souffert d'une relation sentimentale très dure et et vous ne savez pas comment rompre vous ne savez pas comment vous détacher de cette personne vous vous avez vous a licencié on a rompu votre contrat et vous cherchez à comprendre vous cherchez à savoir en fait vous ne comprenez pas et vous en souffrez bon en tout cas c'était c'était nécessaire voilà ce que j'entends pour vous réaligner sur ce qui est le plus juste pour vous le plus lumineux le plus équilibré pour revenir à des énergies plus honnêtes plus plus authentique on y va pour votre état d'esprit à vous peut-être que vous allez vivre cette rupture ces difficultés ce week-end votre état d'esprit neuf de pentacle bon votre état d'esprit c'est de vous accomplir vous avez vous êtes dans ce besoin d'accomplissement de vous même matériel financier amicale et énergétique vous êtes dans ce besoin d'un de vous développer personnellement de manière stable durable en étant dans le succès comme ça en étant dans la sécurité matérielle financière voilà votre besoin aujourd'hui le neuf de pentacle il parle d'être comblé c'est ça d'être d'être comblé au niveau de ses propres énergies comblé physiquement mais aussi comblé au niveau des possessions au niveau de 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 oui ou du confort matériel d'accord ok en tout cas vous voulez dépendre de vous même vous ne voulez plus dépendre d'une relation ou d'une situation vous voulez créer votre propre richesse votre propre équilibre on y va avec vos j'ai une carte qui est retourné vos difficultés vos challenge au blocage le 5 de coupe bah oui oui c'est une transition vous êtes vraiment dans un entre deux un émotionnellement vous êtes vraiment dans un entre deux vous avez beaucoup de mal à sortir du passé à sortir cette relation en tout cas vous allez avoir beaucoup de mal à sortir de cette relation à sortir de ce passé il ya des blocages émotionnel il ya il ya comme un conflit à l'intérieur de vous vous êtes peut-être en train de faire le deuil déjà vous vous allez faire le deuil d'une relation ou d'une situation en tout cas vous êtes trop focalisé sur le passé plutôt que sur l'avenir d'accord peut-être même que vous êtes découragé vous vous en voulez vous êtes triste comme ça ce qui est normal quand on quand on rond quand on on est dans une rupture sentimentale ou quand on est dans 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 cette douleur dans cette souffrance quand on a ce coeur brisé et bien oui forcément bien sûr on est déçu on est dans les regrets et là on vous dit bah ne restez pas focaliser sur ce qui c'est sur les pertes de votre passé d'accord ça vous bloque pour avancer ne restez pas sur des regrets et puis voilà faites le deuil de cette relation de cette situation qui ne sera plus en fait j'entends la fête est finie bien sûr la fête est finie vous devez vous accomplir pleinement je on y va pour vos ressources vos forces ce qui va vous aider ce week-end le 7 dp le pardon le 6 dp bon on revient au mental à l'intelligence à la communication avec le 6 dp ce qui va vous aider c'est de prendre du recul en fait prenez du recul on vous demande de de faire un break d'aller chercher d'autres points de vue de vous distancer de vous éloigner de cette situation de cette relation d'accord et peut-être même de voyager de voyager de prendre comme ça de vous éloigner c'est vraiment ça on vous demande de prendre du recul physiquement de vous éloigner de cette personne de cette situation pour pour éclaircir vos idées pour gagner en discernement et en clarté pour 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 arrêter d'alimenter la souffrance en voilà ce que j'entends peut-être que vous vivez encore avec cette personne et que vous avez découvert comme ça une infidélité ou peut-être que vous êtes encore dans ce travail enfin voyez ce qui résonne avec vous montre qu'on parle de changement encore une fois le 6 dp c'est une carte de changement de sécurité de transition d'accord aller vers ce changement aller vers cette transition est importante et nécessaire on y va avec l'issue le résultat le résultat issu de ce jour la réponse le jugement bah oui éveille 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 vers plus de stabilité un plus de calme plus de paix plus plus de justesse d'authenticité un malgré les rivalités malgré les conflits vous allez revenir à des énergies plus justes il y a un cadeau de la vie qui arrive il y a un cadeau de la vie qui arrive pour vu que vous regardiez les choses sous un nouvel angle et que voilà que vous appreniez à déconstruire pour reconstruire différemment avec le jugement et bien on se réveille on s'éveille il y a une renaissance vous allez reprendre votre liberté il y a un renouveau clair vous allez peut-être passer par une période d'auto évaluation comme ça mais en tout cas vous êtes en transition vous êtes à la croisée des chemins il y a une nouvelle vie qui arrive pour vous et vous devez dépasser ces obstacles d'accord qui vous empêchent de renaître avec la reine de pentacle on revient à des énergies beaucoup plus plus prospères plus sécurisantes d'accord et le 5 de bâton il va falloir que justement vous vous défendiez d'accord et que vous arrêtiez de nourrir vos désirs contradictoires à l'intérieur de vous un coup c'est oui un coup c'est non d'accord donc attention à ne pas partir dans tous les sens et à ne pas rentrer en conflit avec vous même il faut avancer il faut prendre du temps pour soi il faut revenir à un accomplissement de vous même et défendre aussi votre position bon bah c'était très beau c'était très beau ça risque d'être financier forcément quand il y a une séparation quand il y a une infidélité qu'on la découvre ou quand on est soi-même fidèle et qu'on est découvert et bien ça apporte son lot de douleurs de souffrance mais aussi de séparation et qui dit séparation dit partage des biens partage financier et on vous dit et on vous dit de faire attention à ce que vous ne soyez pas lésé attention à ne pas être lésé soyez soyez juste authentique honnête pour récupérer une sécurité matérielle et financière et ça va pas être de tout repos il va y avoir des conflits avec votre partenaire il va y avoir des conflits avec votre société voyez ce qui résonne avec vous mais en tout cas il est question de retrouver une sécurité matérielle financière et de vous accomplir mais seul en fait voyez de ne plus dépendre comme ça financièrement d'une personne ou de ne pas vous faire voler quelque part votre héritage votre patrimoine ok on y va avec le 77 pour l'émotionnel et sentimental on va aller voir ce que nous réserve la guidance à la coupe nous avons je regarde le timing bah oui l'abondance la vague d'abondance qui vous stresse oui oui il y a des questions d'argent là qui vous stresse il y a peut-être comme ça des angoisses et des peurs face à ce que vous allez devenir en partant de ce travail en changeant de métier en avançant sur un projet ou en vous séparant de votre conjoint de votre partenaire il y a des choses qui sont mises en lumière là dans votre relation pour trouver aussi des solutions des solutions matérielles pour être dans une justesse comme ça en tout cas il y a des questions financières qui vous tracassent énormément on y va avec le tirage en 10 l'estime de vous l'argent l'écoute et le choix bah oui forcément vous allez être face à des choix on vous dit de vous écouter d'écouter vos ressentis pour retrouver une estime de vous aussi et un équilibre financier vous savez ce que vous devez faire il y a une transformation claire au niveau de vos énergies de votre vitalité et on dit non oui on dit non à des relations hypocrites on dit non à des relations toxiques on dit non on dit non à l'épuisement on dit non à la fatigue on s'écoute pour retrouver de l'énergie on est sa priorité on a besoin d'être de nouveau de se sentir de nouveau bien mieux de retrouver un bien-être on parle de nouveaux chemins de l'été de la passion et d'une invitation bah oui bah oui il y a un nouveau chemin beaucoup plus passionnant pour vous et on vous invite à le prendre attention vous allez peut-être avoir un rendez-vous et on va vous demander de faire un choix faites un choix éclairé on vous dit que non d'accord en tout cas vous allez dire non lors d'une invitation lors d'un rendez-vous vous allez dire non à un choix qui ne vous paraît pas juste en tout cas il y a clairement une transformation au niveau financier un nouveau chemin pour vous il y a une question d'homme d'un homme et d'une femme d'un couple qui prend du plaisir qui est connecté comme ça au niveau des désirs des plaisirs et d'un engagement d'un engagement il y a du déplacement et un retour à l'équilibre oh là là un retour à l'équilibre renaissance lumineuse bon pour couper avec le passé bon ben voilà il y a vraiment là pour le coup il y a vraiment un nouvel engagement sentimental entre deux personnes vraiment il y a un engagement sentimental beaucoup de plaisir beaucoup de désir beaucoup de sorties c'est très lumineux c'est écrit c'est même destiné et il y a du déplacement il y a du déplacement attention au conflit bien évidemment en tout cas il est question de revenir comme ça à une sagesse intérieure à une justesse de rester dans l'amour ça va ça va bouleverser ça va bouleverser les choses mais c'est une opportunité de discuter pleinement de ce qu'on attend de l'autre et puis de s'épanouir dans un couple qui résonne totalement avec avec soi ok et puis pour d'autres il est question d'un projet comme ça avec un homme ou une femme qui est plus artistique plus passionnant pour vous et il y a un engagement il y a une renaissance il y a un retour à l'équilibre c'est lumineux pour vous aller vers ce projet ça peut être ça peut être aussi un déplacement important qui va vous engager dans un projet qui est connecté avec vous qui est lumineux qui est important ok on y va avec les portes de l'intuition pour la conclusion nous avons l'entrave rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez oui je vous le dis régulièrement vous êtes responsable de votre bonheur et vous n'êtes pas impuissant dans les situations que vous vivez pourvu que vous ayez confiance en vous en la vie et que vous sortiez des peurs pour engager ces changements l'action soyez prête prête à agir concrètement et les difficultés auront tendance à évanouir oui il est temps d'agir il est temps d'agir avec sagesse et avec honnêteté pour 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 retrouver un équilibre bien évidemment le but garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie que voulez-vous vraiment dans la vie quelle est la définition de votre bonheur le ressenti ce que vous ressentez profondément imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous oui ce que vous ressentez ce que vous nourrissez va continuer à être matérialisé dans votre réalité donc nourrissez des énergies positives de paix d'amour et l'univers résonnera avec des énergies positives de paix et d'amour et enfin le moment présent revenez au moment présent faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous bah oui restez dans le moment présent d'accord faites confiance au timing divin faites-vous confiance il est temps de faire les bons choix et 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 de lâcher prise en fait sur le passé voilà les amis j'espère que cette guidance vous aura plu n'hésitez pas à la partager autour de vous ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche ça me permet d'être visible sur Youtube sur Facebook et ça encourage mon travail merci mille fois on est plus de 2900 les amis on est plus de 2900 merci pour votre confiance votre fidélité merci pour tous vos commentaires merci pour vos likes vos j'aime n'hésitez pas à aller voir mes autres guidances astrologiques du mois de mars avril et mai pour le coup ça fera un tirage complet allez voir vos ascendants vos signes lunaires vos signes vénusiens n'hésitez pas à visiter mes pages Facebook TikTok et Instagram et puis suivons-nous suivons-nous les amis et visitez mon site internet www.nilacocelevis.com et prenez rendez-vous avec moi pour une séance de guidance personnelle pour un soin énergétique pour des libérations karmiques des séances de coaching sur la confiance en vous sur les blocages liés à l'argent à vos missions de vie à l'abondance financière ou aux ruptures notamment sentimentales voilà je vous souhaite un très très bon week-end je vous embrasse et je vous dis à très vite bye 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 merci à vous Sous-titrage FR ?